Vraiment, je vois un aileron comme ça, et j'ai fait... Elle me dit, bouge pas ! J'ai fait... Quand j'étais petite, j'étais partie en Guadeloupe. Je nageais, j'étais contente, j'avais plus de pieds bourrés, ou comme ça. D'un coup, je vois un requin, et je me réveille chez ma grand-mère en Guadeloupe. Moi, dès que je mets un vêtement, il faut toujours que ce soit du côté droit. En match, il faut absolument mettre la chaussette droite, la chaussette gauche. La troisième, c'est qu'un jour, quand j'étais petite, ma mère m'avait dit du jour au lendemain, on va pas à l'école, on va en Guadeloupe. Finalement, on est resté genre quatre mois. Moi, je pense que c'est un des trucs sur la Guadeloupe. Le premier, je dirais, qui... Déjà, t'as dit, tu nages. Après, elle a précisé qu'elle avait les bouées. La première. C'était la dernière. Oui, je me suis vraiment évanouie. Vraiment, je vois un aileron comme ça, et j'ai fait... Elle me dit, bouge pas ! J'ai fait... Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, on allait faire des tournats au Fidji. C'est le premier match, on joue, et là, je cours, je vais dans mon but. Putain, je dis, c'est bon, je suis toute seule et tout. J'attends, je regarde. Je n'ai pas vu qu'il y avait une meuf qui m'avait suivie. Elle m'a plaquée de derrière, et je me fais la clavicule. Je commençais le rugby en Nouvelle-Calédonie. Je connaissais les matérialisaires, et on était dans le même club. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux un peu plus raides. Je suis allée me faire des soins et tout chez le coiffeur. Le coiffeur a mis un produit pas bon sur mes cheveux. Mes cheveux sont tombés. Et du coup, ils ont dû couper, et maintenant, ils sont un peu plus bouclés. Comment je te promène pas, c'est la dernière ? C'est la dernière ! Bon, ok, c'est la dernière. Ah, merde ! J'ai pris un train, mais mauvais. Je ne suis pas arrivée à la bonne destination, du coup. Mon premier tournoi, j'ai joué dans deux équipes différentes. Pour un coup d'envoi, j'ai déjà fait un rétro coup d'envoi. Ça, je pense que c'est possible. En vrai, tout est possible. Vous êtes en quelle année ? De quoi ? Des équipes ? Je ne sais pas, j'étais petite. La fois, c'est la deuxième. C'est la deuxième ? Elle était vraie. Attends, je suis sûre que c'est la... Celle qu'il faut, c'est le train. Ah, mais ça, c'est typiquement le truc qui peut arriver, en fait. Oui, en fait, c'est le but. Ça m'a arrivé. Personne ne s'est posé de questions sur le rétro-cono ou à Jeuvois. La première, j'ai débuté à 10 ans de rugby, en école de rugby. C'était dans un petit village où toute ma famille est passée dans ce club. Première fois que je fais du ski, j'avais 10-11 ans. J'ai failli mourir en tombant dans un rapport. Oh, parce que je me suis raccrochée à la corde au dernier moment. Avant de tomber dans le ravin, c'est mon frère qui m'a sauvée, qui était avec moi et qui m'a remontée. Et la troisième anecdote, en étant jeune, j'étais un petit peu hyperactive. La maîtresse, elle a mis à peu près six mois à me faire rester assise durant tout un cours sur une chaise sans que j'aille jouer. Je sorte jouer dans la corde. Je ne sais pas, entre la première... Je disais que c'est quand même possible. Oui, la première, c'était à commencer plus tard. Oui... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501